Alors la dernière fois, lors de mon dernier live, j'avais parlé d'un livre qui est celui-ci, PS, Retour à l'essentiel, de Myriam Lactar Bounamcha. Et donc je reviens vers vous pour vous parler d'un passage en particulier qui m'a interpellée, que j'avais déjà lu, mais sur lequel je vais parler un peu plus, mais sur un point en particulier. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous dire qui est l'auteur, je vais ensuite vous lire un passage et ensuite je vais approfondir sur un terme que je trouve très important dans le passage que je vous aurais lu juste avant. Alors ce livre-là, PS, Retour à l'essentiel, existe aussi en anglais pour celles et ceux que ça intéresse. Il s'appelle PS, Back to your Essential Heavenly Being, by Myriam Lactar Bounamcha. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre aujourd'hui ? Parce que pour moi c'est un livre vraiment profond en sens, en sagesse, en instruction et je pense que c'est un livre qui pourrait en intéresser plus d'un. Après il faut savoir qu'il est basé sur les principes de l'islam, mais il y a énormément de concepts, de points qu'elle aborde, qui pourrait, qui pour moi sont des valeurs universelles et qui je pense pourraient totalement être utiles à des personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Alors, commençons. Qui est Myriam Lactar Bounamcha ? Alors, cet auteur est diplômé en sociologie, anthropologie à l'université de Paris VIII. Elle est aussi conseillère conjugale, elle a été formée par le CERFPA. Elle est aussi maître praticienne en PNL, elle a été formée à l'Institut Européer et elle a aussi suivi un cursus de deux ans en médecine chinoise traditionnelle à l'Institut de Shaoyang à Lyon. Et elle organise aussi des séminaires avec son mari qui sont un mélange de spiritualité et de développement personnel. Personnellement, je n'y ai pas participé, mais j'ai eu des retours d'amis, de personnes qui ont participé et qui ont plus qu'apprécié son travail, qui est de qualité. Alors, maintenant que j'ai présenté l'auteur, passons au passage que j'ai beaucoup aimé, un passage qui m'a interpellée lorsque je l'ai lu. 33 centimètres ou 1, 33 centimètres ou 33 ans. Dieu nous a créés et nous a dotés d'un potentiel, un potentiel humain que l'on ne doit pas dénigrer, mais plutôt utilisé dans le cadre de nos limites et capacités, comprenant aussi bien nos qualités et défauts, nos besoins et nos manquements, nos convictions, nos questionnements, nos doutes, nos peurs, nos certitudes et nos oublis. Un puits de potentiel d'idées, de pensées, de recherches, de projets et de rêves. C'est ce que mon mari m'a toujours renseigné. Il me disait que les objectifs de notre passage sur terre, armés de tout ce potentiel, étaient d'apprendre à puiser en nous pour surmonter les épreuves de la vie et arriver à nos fins. Alors, pour celles qui ont le livre, ce passage se trouve à la page 18. Et je vous invite vivement à le relire plusieurs fois et à méditer sur cet extrait qui contient énormément des choses sur lesquelles on peut réfléchir, approfondir, méditer. Enfin voilà, un très 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 beau passage. Et ce que je viens de vous lire là, c'est vraiment une infime partie de tout ce que contient le livre, sans compter que c'est un livre interactif qui te pousse à passer à l'action. Donc vraiment un livre au top. Et donc voilà, je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe dans cette histoire. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, procurez-vous-le, demandez-le à quelqu'un, achetez-le. Enfin voilà, il n'y a rien de mieux que d'avoir le livre sous les mains et de le lire par soi-même et découvrir ce qui s'y trouve. Et donc, pour en revenir au petit passage, pour en revenir, j'étais déjà là-dessus, mais ce livre commence vraiment de manière forte et se termine de manière très très forte. Et encore une fois, si vous voulez savoir ce que c'est, lisez le livre. Mais je voudrais me poser sur un point dans ce passage-là qui est le potentiel. Avant de détailler un peu mes propos, avant d'aller un peu plus en profondeur, définissons ce mot très puissant qui est le potentiel. Alors le potentiel est défini comme suite. Le potentiel est souvent synonyme de force, de ressources dont on dispose, de capacités. Le potentiel peut aussi être considéré comme un mélange de ce que tu es capable de faire et de ce que tu désires. Ce sont généralement des choses internes qui vont se manifester au travers d'actions externes. Et donc aujourd'hui, pourquoi parler de potentiel ? Pour rappeler que tout le monde a un potentiel, tout le monde a du potentiel. Et malheureusement, on a tendance à l'oublier ou même parfois à l'ignorer. Et je pense qu'il est nécessaire, important de garder en tête que nous en avons tous un. Nous avons tous du potentiel qui nous est propre. Et je souligne bien sur le fait que ce potentiel nous est propre. Moi, toi, lui, elle, toute personne que nous connaissons, que nous côtoyons a du potentiel, a un potentiel. Et grâce à ce potentiel qu'il y a en nous, qu'il y a en moi, qu'il y a en toi, nous pouvons apporter des changements positifs dans ce monde. Et ce même à notre échelle, que ce soit à peine, dans notre quartier, même dans notre famille, on peut apporter des changements positifs. Et en mettant ce potentiel à notre service et au service des autres. Donc, cela me rappelle une petite histoire. J'ai vu sur Instagram un petit témoignage. C'est plutôt une interview faite par Human Edge. Je vous mettrai le nom dans la vidéo. Alors, Human Edge, il a interviewé une jeune femme. Et après plusieurs questions, la jeune femme lui a dit qui était son exemple, son modèle. Et pour elle, c'était une femme, une gardienne d'immeubles. Jusque-là, on peut se dire, bon, gardienne d'immeubles, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette dame-là, qui avait ce potentiel relationnel, ce potentiel vraiment humain, social, elle l'a mis au service des autres et elle a réussi à vraiment être proche de ses semblables. Les gens dans le quartier la considéraient un peu chacun comme sa tata. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire, bon, si je meurs, je sais que mes enfants seront entre deux bonnes mains, sont tendus entre les mains de cette gardienne d'immeubles. À tel point qu'il était tranquille, en fait, à ce niveau-là. Cette personne était tranquille à ce niveau-là par rapport au fait que cette personne-là, grâce au potentiel qu'elle avait, et qu'elle a mis au service des autres, il s'est dit que mes enfants, ils seront en sécurité, même si je devais quitter ce monde. Et le témoignage de cette jeune femme montre bien à quel point le fait de mettre le potentiel que nous avons à notre service et au service des autres, voilà, ça a vraiment de la valeur. Et même jusqu'à aujourd'hui, on parle de cette dame. Donc, voilà ce que, lorsque l'on sait, lorsque l'on connaît notre potentiel et que l'on met au service des autres, voilà ce que ça peut apporter. Peut-être que certains se demanderont, se diront, mais moi, je ne vois pas trop quel est mon potentiel. Peut-être que cette personne-là se dit, oui, cette personne-là sait faire ça, cette personne-là a tel potentiel, cette personne-là a sait faire ceci, cela, et moi, non. Premièrement, je dirais, ne te compare pas aux autres, parce que ça va créer que de l'envie, de la jalousie. Et ce genre de sentiment ne va pas t'aider à trouver quel est ton potentiel à toi. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de le trouver. Et ensuite, je dirais qu'on a tous un potentiel, même si on ne sait pas quel est ce potentiel. On en a un, c'est juste qu'on ne l'a pas encore découvert. Et enfin, si tu ne sais pas quel est ton talent caché, le potentiel que tu as, et bien c'est le moment de mener tes recherches, d'essayer de faire en sorte de trouver, en fait, quel est ce potentiel que tu as en toi, et je peux vous renvoyer sur une vidéo de David Laroche, mais c'est plutôt comment exprimer pleinement son potentiel, si je ne me trompe pas. Et si ce n'est pas le bon nom de la vidéo, je vous remettrai le nom correct dans la description ou dans cette vidéo, ici. Et donc, voilà. Je pense aussi qu'il y a un point important à partager, qui est que, parfois, on se dit qu'on n'a pas de potentiel, etc. Parce qu'on ne sait pas vraiment, déjà, d'un premier temps, ce que l'on aime. Et aussi, peut-être parce qu'on a, parfois, on aimerait être bon un peu partout. On aimerait être bon partout, parce qu'on a encore cette idée de l'école, il faut avoir 10 partout pour pouvoir passer au niveau supérieur, où il faut avoir telle mention pour avoir les félicitations, etc. Bref, on a ce côté de « il faut être bon partout ». Mais en fait, non, tu n'as pas besoin d'être bon partout. Choisis un, deux, maximum trois domaines dans lesquels tu vas te spécialiser, sans compter qu'en te spécialisant dans ces un, deux ou trois domaines, plus tu seras spécialisé et plus tu feras un travail de qualité. Et la qualité, là, on portera toujours sur la quantité. Donc, ne cherche pas à être bon partout, dans mille domaines, cherche en trois et tu verras que ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus efficace. Et ça me fait penser à Willem, que j'apprécie énormément ce grand vidéaste. Alors, lui, est-ce qu'il fait beaucoup de contenu ? Non, mais quand il en sort, c'est qualité. Et on n'est pas déçu, on n'est jamais déçu. Donc, voilà, un petit exemple de préférer la qualité à la quantité. Mais parfois, il faut aussi se dire que ça fait partie du processus de faire des choses en quantité, par exemple, multiplier les expériences pour arriver à de la qualité. Parce que Willem, effectivement, il n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. Enfin, quoique même ses petites vidéos étaient déjà très appréciées, mais il a fallu quand même faire du contenu avant d'arriver à ce qu'il fait maintenant. Et donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour le potentiel. Et pourquoi est-ce que j'ai fait la vidéo dans un autre cadre aujourd'hui ? Pour le coup, je vais revenir au titre « P.S. Retour à l'essentiel », qui est que, ici, ce qui est important, ce n'est pas forcément le cadre ni quoi que ce soit. Parce que là, la qualité de l'image n'est pas du tout la même que lorsque je la fais en plein jour et avec un autre appareil. Mais c'est pour que vous concentrez sur l'essentiel de mon discours, c'est-à-dire ce que je dis et non sur le visuel. Donc, comme ça, ça vous aura permis aussi de faire un petit travail à ce niveau-là. Si vous voulez écouter ça simplement, sans regarder, ça peut être bien aussi. L'essentiel, c'est que vous ayez le contenu. Et donc, voilà. Voilà. Je ne pense pas que j'ai d'autres choses à rajouter. Donc, je vous souhaite une agréable nuit, soirée, matinée, après-midi, journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501